Bienvenue sur InfoCity TV, nous sommes en compagnie aujourd'hui de notre artiste préféré dans le pays de la Tzorne, celui qui fait connaître à l'international notre Azaz du Nord. Il s'agit bien sûr de Robin Leon, originaire de Etendorf dans le pays de la Tzorne. Bonjour Robin Leon. Bonjour Monsieur Gannes, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Quelle est la conséquence de cette période du Covid-19 et du confinement sur l'amploi du temps d'un chanteur habituellement en concert ou en promotion ? Les conséquences c'est de perdre beaucoup de concerts, enfin de perdre entre guillemets, on s'arrange pour les décaler ou soit malheureusement ceux qui ne peuvent pas être décalés on les annule. Après les conséquences c'est qu'on ne peut pas vraiment travailler sur la suite puisqu'on ne peut pas aller surtout pour un chanteur qui travaille beaucoup en Allemagne, donc je ne peux pas aller en studio, je ne peux pas enregistrer de nouvelles choses. Donc voilà les premières grandes conséquences et après on essaie de travailler à la maison, on essaie d'enregistrer à la maison mais comme dit les concerts qui sont annulés, bien sûr c'est une grande tristesse pour nous tous et tous de ne pas être avec notre public, de ne pas pouvoir présenter de nouvelles choses et de ne pas pouvoir partager ce moment avec tous les fans. Alors qu'est-ce qui a provoqué le déclic pour vous lancer dans une carrière quand même très particulière de celle de chanteur ? Qui vous a aidé et soutenu dans cette aventure ? On va dire que c'est une porte qui s'est ouverte après l'autre, par chance, beaucoup de chance en plus surtout, après avec beaucoup de travail aussi bien sûr, mais comme dit j'avais commencé à l'école musique d'Orphelden, la trompette, ensuite j'avais intégré l'école musique du Pays de l'Azane donc à Orphelden et ensuite j'ai intégré le conservateur à Strasbourg et à ce moment-là du coup j'avais pas mal de chances de déjà monter sur scène donc en faisant les avant-premières d'artistes, de grands artistes qui viennent en Alsace et par le biais du coup de cette chance-là j'ai pu rencontrer un producteur du coup qui m'a écrit une chanson pour me présenter au concours télévisé en Allemagne et donc voilà, après avec bien sûr la famille qui m'a beaucoup soutenu derrière, mes parents aussi, après avec une porte qui s'ouvre après l'autre j'ai pu on va dire grimper les... enfin on va dire... comment on dit ça ? Chaque marche de l'échelle quoi. Alors vous chantez en allemand, est-ce qu'on peut imaginer un jour que vous chantiez en français pour le public allemand ? Ah français, alors je chante déjà français pour le public français, mais pour le public allemand ce que je fais beaucoup c'est des chansons avec des mots en français donc les mots que les allemands comprennent, donc je t'aime, l'amour, toujours, etc. Mais pourquoi pas faire une fois une chanson en français pour les allemands, pourquoi pas ? Je n'ai pas encore fait cette chanson-là, mais enfin si j'ai déjà fait une partie, donc Butterfly, comme dit Butterfly qui est une chanson française mais jamais complètement en français, je n'ai jamais fait ça pour l'instant, mais pourquoi pas avoir pour l'avenir. Votre lien avec le Pays de la Zorne, école, sport, musique, avez-vous encore le temps de fréquenter vos amis du Pays de la Zorne ? Comme dit, j'habite dans le Pays de la Zorne, donc après voir les amis, c'est même très rare parce que je suis comme dit tout le temps sur les routes, tout le temps en concert donc souvent je suis libre la semaine et eux le week-end, donc c'est des emplétants qui ne sont pas vraiment compatibles mais comme dit le Pays de la Zorne, tous mes liens avec le Pays de la Zorne, j'ai grandi, j'étais au collège à Orphelden, j'étais à l'économique du Pays de la Zorne, donc voilà, j'ai beaucoup de choses qui sont passées au Pays de la Zorne. Alors quelle est votre actualité dans les prochaines semaines, dans les prochains mois en termes d'enregistrement ou de sortie de disque ? Alors justement, avant le confinement, j'avais une grande actualité, même beaucoup de news on va dire, malheureusement avec le confinement maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont mis en stand-by, donc j'étais sur la tournée Immervides on Taxe, donc la tournée du show télévisé qui s'est arrêtée pile poil au milieu de la tournée, donc au bout de 30 concerts, on a tout arrêté, il nous reste encore entre 25 et 30 concerts, qui aurait dû se finir la semaine dernière, et donc j'aurais dû sortir aussi un album cette année, mais par notre propre initiative, maintenant on a décidé de reporter cette sortie à l'année prochaine, puisque cette année je pense que niveau concerts ça va être très compliqué, avant le mois de septembre, même avant le mois d'octobre malheureusement, donc on a décidé de reporter cette sortie à l'année prochaine, où on pourra bien le présenter avec le public, avec chaque concert, et en plus que l'année prochaine ce sera mes 10 ans de scène, et mes 5 ans de Zomerit Koenig en tant que gagnant de l'émission Immervides on Taxe, donc on profitera de reporter beaucoup de choses de cette année l'année prochaine. Quels sont vos prochains rendez-vous, vos objectifs de rendez-vous dans le Pays de la Tzorne en 2020 ? Je me consacre toujours à faire un concert en été dans le Pays de la Tzorne et un en hiver, donc un concert de Noël aussi. J'aurais dû avoir ce concert-là, donc ce qui se nomme le Robin-Leon-Fest, donc ça aurait dû être le 4e cette année, le 5 juin, on l'a maintenant officiellement décalé au 18 septembre, donc en espérant qu'on puisse le maintenir à cette date-là, et toujours un concert au mois de décembre, voire fin novembre, tout dépend toujours de la tournée quand elle commence la tournée de Noël, et donc celle-là je la fais toujours avant le premier week-end de cette tournée-là, pour être le plus enfant possible, pour présenter les nouvelles chansons de Noël et pour rentrer dans le temps de l'avant avec tous les fans et toutes les personnes qui me suivent toute l'année dans le secteur. Mais pour moi c'est très très important, ça me tient très d'accord de faire ces deux concerts dans mon village d'origine, donc qui est les Tendorf. Merci Robin-Leon pour votre témoignage, et nous allons terminer en musique bien sûr avec un chanteur, notre chanteur préféré du Pays de la Tournée. Merci Robin-Leon. On va finir dans l'actuelle chanson de mon répertoire qui se nomme en plus superbement bien avec le temps actuel, qui s'appelle Zovian Wunder, ce serait super si un miracle pourrait bientôt se passer. Donc voilà, bonne écoute et à très très bientôt, merci beaucoup à toute l'équipe d'Infocity TV, et comme dit, à très bientôt dans le Pays de la Zorne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup, à très bientôt !